Les EO est une école généraliste parce qu'on va faire aussi bien de l'électronique petit signaux, de l'électronique haute fréquence, de l'électronique de puissance et également des informatiques parce qu'on peut très bien faire de l'informatique de programmation, de l'informatique de réseau, de l'informatique d'infrastructure, de l'intelligence artificielle, des bases de données. Donc vraiment une grande généralité sur ces domaines-là. Et nous n'oublions pas évidemment les sciences humaines ainsi qu'un certain nombre de domaines connexes sur l'énergie, sur les sciences biomédicales. C'est l'accompagnement des étudiants. C'est-à-dire que nous les accompagnons dès qu'ils arrivent. Nous les accompagnons pendant toute leur scolarité, nous les accompagnons même quelquefois post-diplôme avec l'idée de parfaire leurs projets personnels et professionnels et de faire d'eux, on va dire, les ingénieurs de demain, les ingénieurs EO. L'idée essentielle est de mettre l'étudiant au centre de l'activité. Et nous faisons confiance aux étudiants, ces générations, je dirais, modernes, ces générations jeunes qui ont des idées. Par exemple, l'aide à la personne, un projet de deuxième année de cycle préparatoire où des étudiants ont imaginé une espèce d'armoire un peu informatisée, robotisée qui permet d'aller chercher éventuellement un paquet de pâtes ou une boîte de conserve un peu trop placée avec des systèmes de moteurs et qui vont amener ça directement dans la main de la personne qui est par exemple en situation de handicap. Le club Humaniseo qui a démontré, on va dire, que nos étudiants sont capables de faire preuve d'une grande humanité et de s'occuper, de s'intéresser aux autres en faisant de la collecte alimentaire, en faisant aujourd'hui de la collecte pour les réfugiés de l'Ukraine, en s'occupant, on va dire, pendant la période de pandémie, des jeunes qui étaient un peu plus en difficulté pour se fournir en doré, je dirais, indispensable et vital.